Salut à tous, on se retrouve encore une fois dans ce décor, vous allez finir par vous y habituer pour le premier update du mois de février Oui, enfin ! Je triche un petit peu parce qu'en réalité il y a un livre du mois de janvier qu'il faut que je vous présente Mais je vous disais dans la dernière vidéo que je venais seulement de finir mon premier roman le 10 février et que j'étais hyper frustrée Depuis, j'en ai fini trois, je suis en train d'arriver au bout du quatrième Ça va, j'arrive à retrouver un rythme un peu cool, donc je suis un peu contente parce que j'avoue que c'était hyper frustrant pour moi de ne pas avancer dans mes lectures J'ai l'habitude de bien carburer quand même ces derniers temps parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup de temps de trajet et là en fait j'avais beaucoup de mal à arriver au bout de mes lectures et en fait à être surtout plongée dans des histoires, à arriver à aller au bout j'avais beaucoup de mal à me mettre dedans et j'ai pourtant commencé plein de bouquins Je pense aussi que j'ai fait une erreur c'est que j'ai emprunté pas mal de livres à la bibliothèque juste parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'emprunter des livres dans toutes les bibliothèques du réseau puisque en fait sur Tours on a plusieurs bibliothèques, c'est trop cool du coup ça fait énormément de bouquins et du coup avec cette nouvelle fonctionnalité sur le nouveau site bah en fait j'ai rapatrié plein de livres que j'avais super envie de lire mais pas maintenant quoi du coup j'ai fini par me dire dans mes stops rends tout, garde que ceux que t'es sûre de lire et va pas t'encombrer avec des bouquins dont t'as pas besoin parce que du coup je pense que c'était un double effet frustrant c'est que j'avais des livres sous la main qu'il fallait que je lise absolument et en même temps j'en avais acheté plein que j'avais envie de lire bref, cercle vicieux de ouf mais on est pas là pour parler de ça aujourd'hui on va parler du coup des trois romans donc le dernier que j'ai lu au mois de janvier et les deux premiers que j'ai lu au mois de février et le premier il s'agit de Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton malheureusement je n'ai plus le livre sous la main puisque je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, c'était un emprunt c'est un roman édité aux éditions Héloïse d'Ormesson et c'était mon premier roman de Manon Fargeton que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu envie de prononcer Fargeton alors qu'elle est bien française donc un G et un E chez moi ça c'est G voilà, je éventuellement mais ça se lit pas avec gueux quoi voilà, bref dans ce récit qui est très particulier puisqu'il est écrit à la deuxième personne du singulier donc c'est comme si on s'adressait à quelqu'un donc tu, c'est un récit en tu on va y suivre Manon, 16 ans qui va rentrer dans une espèce de relation amoureuse avec son éditeur de 40 ans, son aîné voilà on va y suivre notamment le personnage de sa mère qui va se mettre un peu en travers de cette relation qui va, quitte à se mettre sa fille ado elle va rentrer un peu dans cette relation on va également avoir ce fameux discours en tu de cet homme de 40 ans, l'aîné de cet ado voilà, on va avoir son père on va avoir les gens autour d'elle des gens des fois qui vont juste se contenter de la croiser c'est un récit que je trouvais très très intéressant et très très prenant la grande particularité du roman et je pense que c'est là où il nous titille très très fort c'est que l'autrice s'appelle Manon l'héroïne s'appelle Manon la gamine de 16 ans elle s'appelle Manon et du coup on a cette grande question qui se pose est-ce que c'est un récit autobiographique ou pas je répondrai pas à cette question et je l'ai vraiment lu en essayant de me sortir de ça et de pas me poser plus que ça la question ça rend le récit il y a des passages en plus où c'est la Manon plus âgée qui écrit à la Manon plus jeune et il y a vraiment cette dimension est-ce que c'est l'autrice qui se parle à elle-même ou pas c'est très particulier ça résonne très fort c'est un récit que je trouve de toute façon résonne très fort dans le sens où il y a énormément de thématiques diverses et variées, complexes qui sont abordées puisqu'il n'y a pas que cette relation avec cet homme plus âgé qui en plus de ça a un ascendant sur cette gamine puisqu'il est son futur éditeur c'est très particulier comme relation c'est pas sain du tout et d'ailleurs il y a pas mal de moments où il va beaucoup culpabiliser cet enfant c'est un homme qui rentre dans une relation dans laquelle il ne devrait pas rentrer et en même temps il n'y a pas beaucoup de recours pour cette mère qui essaye de défendre sa fille mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont abordées qui sont très très intéressantes et je trouve surtout qu'elles sont très très bien abordées le personnage de la mère est probablement celui que j'ai préféré j'ai adoré la manière dont elle dont elle se battait pour sa fille c'est pas une mère parfaite et c'est pas du tout l'image je pense que l'autrice a voulu en montrer mais c'est surtout une mère qui se bat pour ses enfants qui fait des choix pas toujours faciles pour eux mais qui est prête à tout et j'ai adoré ce personnage de la mère j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la narration c'est compliqué de rentrer dans ce genre de roman parce qu'on n'a pas l'habitude de lire ce format là je pense que vous êtes comme moi des livres qui te parlent en tu tu n'as pas l'habitude de les lire non 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 c'est très rare et pourtant je trouve que ça se lit tout seul moi je l'ai dévoré passé un certain stade j'avais qu'une hâte c'était de connaître un petit peu les différents dénouements c'est pas un livre qui est bourré d'actions c'est pas le cas pour moi c'est vraiment un moment d'une vie avec des événements particuliers voilà en plus de ça on est vraiment plongé un petit peu dans cette espèce de récit à Manon et c'est vachement intéressant de voir en fait les points de vue que vont avoir les différents protagonistes sur des mêmes choses on a beaucoup également d'échanges de mails entre elle notamment et son fameux éditeur non c'est un récit qui est très très intéressant et que je vous conseille vraiment de lire avec beaucoup beaucoup de pincettes également parce qu'il y a beaucoup de trigger warning et il y a des choses qu'il ne faut pas que vous lisez enfin si vous êtes sensible à certaines thématiques je ne vous conseille pas du tout parce que je pense que ça peut vraiment réveiller des traumas mais sinon je pense vraiment que c'est un très bon livre je vous le conseille vraiment beaucoup voilà on change complètement de registre pour ma première lecture du mois de février puisque j'ai lu La foudre et la fureur de Jennifer L. Armandtruth aux éditions j'ai lu j'ai lu j'ai lu oui évidemment c'est oui c'est ça c'est j'ai lu parce que normalement le truc et là c'est planqué là c'est planqué aussi heureusement que c'est écrit là parce que je ne sais pas pourquoi j'avais un doute pourtant je le sais La foudre et la fureur c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie qui se déroule dans le même univers que Dark Elements je ne sais pas si vous vous en rappelez mais je crois que je vous en ai déjà parlé plus d'une fois sur cette chaîne parce que j'avais beaucoup aimé cette saga même si j'ai été grave déçue de la fin dans cet univers les gardiens donc les gargouilles des gargouilles vous voyez les gargouilles dans les deux églises et bien c'est ça les gardiens sont des êtres de chair et de sang qui peuvent se transformer en une espèce de créature dotée d'ailes de griffes de dents un peu pointues tout en pierre voilà et qui ils ont tout simplement la mission de protéger l'humanité des démons on est dans un univers avec paradis en fer et ces fameux gardiens qui sont un petit peu les intermédiaires entre ce paradis et les hommes pour pouvoir se battre contre les démons dans cet univers les hommes ne sont pas au courant que le paradis et l'enfer existent et ils ne sont surtout pas au courant qu'il y a des démons parce que tout simplement c'est une question de libre arbitre de libre arbitre parce qu'arbritre ça marche moins bien de libre arbitre s'ils savaient qu'il y a des démons qu'ils ont la possibilité de partir en enfer forcément tu ne fais pas de bêtises si tu sais que tu risques d'aller brûler pendant toute l'éternité en enfer après voilà un petit peu dans l'idée dans cette trilogie on va suivre Trinity qui a grandi dans une communauté de gardiens et qui est très spéciale au début on ignore complètement ce qu'elle est on a juste compris qu'elle était très spéciale que très peu de gardiens savaient ce qu'elle était et qu'elle avait un protecteur du nom de Misha dans la communauté va débarquer trois autres gardiens qui débarquent de Washington une autre communauté ils ont besoin d'aide et ils vont faire appel du coup à cette communauté il y a beaucoup de mots communauté dans ce résumé un peu bateau voilà donc ils vont faire appel à ses gardiens et parmi eux il y a Zayn si vous avez lu la saga Dark Elements Zayn vous savez qui c'est puisque c'est un des héros de cette saga et il intervient dans celle-ci ce qui est plutôt cool parce que personnellement c'est pas un personnage que je l'ai mis trop dans Dark Elements et là je l'ai adoré genre vraiment je l'ai redécouvert voilà Trinity va un petit peu craquouiller sur Zayn un petit peu comme ça voilà il faut bien un petit peu de romance c'est la marque de fabrique d'Armin Trout de l'autrice on va s'arrêter là et également elle va elle va se retrouver à faire équipe avec lui puisqu'il va se passer plusieurs choses qui vont faire qu'elle est amenée à faire équipe avec lui à la fois pour aider les gardiens Washington et pour que eux leur apportent son aide tout simplement ce roman je l'ai beaucoup beaucoup aimé déjà j'avais vraiment vraiment adoré l'univers dans Dark Elements j'avais trouvé que c'était vraiment dingue j'avais aimé les personnages j'avais vraiment beaucoup aimé globalement c'était vraiment une très bonne lecture un petit peu déçue du tome 3 j'avais trouvé que la romance prenait beaucoup trop le pas sur le reste et j'avais trouvé que c'était c'était dommage il y avait beaucoup mieux à en faire et je trouve que le tome 3 est vachement bâclé parce qu'il y a bah en fait honnêtement il y a plein de scènes de cul et moi ça m'a vachement gênée que ça se termine avec ça voilà donc petit bémol alors que franchement il y avait énormément de potentiel l'univers est vraiment dingue et le retrouver moi je suis super contente le fait de retrouver Zayn pareil c'est super cool parce que c'est un personnage que j'aimais moyennement dans la saga principale je le trouve un peu moralisateur un peu trop un peu trop carré un peu tout ça et là je trouve qu'on a vraiment une vraie évolution tout ce qui s'est passé dans la saga précédente est hyper important ça l'a vraiment modelé d'ailleurs si vous comptez lire les deux sagas lisez-les dans l'ordre parce que sinon vous allez vous spoiler à mort déjà petit temps et surtout ça va vraiment vous permettre de comprendre la construction de Zayn personnellement si vous souhaitez lire ces romans je vous conseillerais de lire quand même Dark Elements avant mais en réalité vous pouvez lire cette saga là toute seule il n'y a pas de problème vous le comprendrez enfin je pense que vous comprendrez tout à fait l'univers mais voilà personnellement je vous conseillerais quand même de lire Dark Elements avant ne serait-ce que pour le personnage de Zayn je trouve que son évolution elle est d'autant plus intéressante en ayant lu le début voilà accessoirement on a des personnages qui sont quand même hyper différents avec des histoires très très différentes aussi donc c'est vraiment cool l'intrigue est vraiment 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 géniale on a vraiment cette espèce de menace qui se profile à l'horizon et je me suis pas ennuyée une seule seconde j'ai trouvé que c'était hyper addictif de la même manière que Dark Elements l'avait été et de manière générale de toute façon tous les premiers tomes de saga de l'autrice je trouve toujours qu'ils sont hyper addictifs avec des univers très très bien construits des personnages hyper intéressants toujours des héroïnes très badass là en plus de ça et c'est vraiment très intéressant aussi je dis tout le temps les mêmes mots c'est impressionnant ça bref une héroïne aussi qui est vraiment très cool par un simple détail elle souffre d'un handicap au niveau des yeux la vision qui c'est une dégénérescence j'ai plus le nom précis en tête je crois qu'il est dans les une maladie oculaire dégénérative voilà une rétinite pigmentaire alors c'est pas du spoil on sait tout de suite qu'elle a un problème de santé après le nom de la maladie on l'apprend un peu plus tard quand elle se confie à un personnage en particulier mais je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir une héroïne qui était aussi badass parce que c'est le cas elle ne manque pas elle ne manque pas de caractère et surtout elle est vraiment enfin moi elle me ferait un peu flipper en combat sanguinier enfin voilà je pense que je perdrais bon je pense que je perdrais contre la majorité des gens sur terre mais voilà je sais qu'elle me flipperait un petit peu et à côté de ça en fait elle a un véritable handicap qui l'handicap vraiment au quotidien c'est pas rien et j'ai trouvé ça vachement intéressant je trouve que c'est un parti pris qui l'est vraiment a priori de ce que j'en ai lu dans les remerciements c'est une maladie dont souffre l'autrice donc je trouve ça aussi très intéressant et on voit en effet que le sujet est très bien travaillé et que ça arrive des fois qu'un personnage soit supposé avoir des problèmes de santé et qu'en fait au fur et à mesure de l'histoire c'est des choses qui sont un peu occultées là c'est jamais le cas et on sent que on sent qu'il y a vraiment un quotidien avec cette maladie avec ce problème et je trouve que c'est très intéressant bref je vous conseille vraiment ce top 1 qui pour moi signe une très belle entrée dans une saga qui à mon avis moi va beaucoup me plaire voilà ensuite je suis partie dans les thrillers parce que ça faisait longtemps ouais j'en ai pas lu un seul je crois le mois dernier je crois pas j'ai un doute en le disant bah si je suis con j'ai lu Les Amateurs c'est du trailer même si c'est une adulte ouais mais on va dire j'ai pas lu de thriller adulte depuis le début de l'année ça me manquait donc j'ai lu Verity de Colin Hoover alors ouais il y a écrit New Romance là-haut mais clairement moi je dirais que c'est de la New Romance juste parce qu'il y a des scènes de un peu dedans quand même mais globalement on est vraiment plus sur du thriller dans ce récit on va suivre deux autrices avec des vies très très différentes et pourtant le parallèle entre elle est très intéressant Verity est une autrice à succès elle vit dans une belle baraque avec sa petite famille entre guillemets parfaite mais elle va avoir un accident qui va l'empêcher d'écrire dans ces conditions c'est Loen une autrice qui elle de son côté est un peu aura des pâquerettes ses romans n'ont jamais connu le succès là elle vient de perdre sa mère le fait de s'occuper d'elle ça lui a fait perdre un pognon monstre elle est dans la merde concrètement elle est dans la merde et c'est ce qui va un peu aussi la pousser à accepter de prendre le relais derrière Verity pour tout simplement écrire la suite de sa grande saga à succès pour elle en gros elle va être la plume d'une autrice qui existe déjà mais qui dans l'immédiat ne peut pas écrire elle ne pourra peut-être d'ailleurs plus jamais écrire on n'en sait pas grand chose à ce sujet elle va donc aller s'installer dans la maison de Verity pendant un temps pour pouvoir tout simplement pouvoir mettre le nez dans les recherches de Verity essayer de voir où est-ce qu'elle voulait aller avec ce roman et c'est comme ça qu'elle va tomber sur une autobiographie de Verity un texte qui a tout l'air d'être une autobiographie de celle-ci et elle va découvrir un portrait assez particulier de cette femme qui va un peu remettre en question tout ce en quoi elle croyait dans le même temps dans cette maison même si elle s'entend très bien avec Jérémy avec le fils du coup de Jérémy et Verity Jérémy étant le mari de Verity je ne l'ai pas précisé jusque là même si elle s'entend très bien avec lui elle va très vite se retrouver un petit peu flippée par cette baraque une espèce de paranoïa va s'instiller chez elle paranoïa qui va être beaucoup accentueux aussi parce qu'elle est en train de lire et ce qu'elle est en train de découvrir de Verity Colin Hoover je la connaissais pour la romance et je pense que vous aussi je pense qu'on commence difficilement Colin Hoover autrement que par la romance j'ai toujours soit en fait les romances de Colin Hoover c'est soit je les adore soit je les déteste il y a très peu d'entre deux généralement j'adore ou j'aime pas voilà il n'y a pas de ouais c'était sympa non non c'était bof ou c'était très bien voilà ce thriller me faisait envie depuis très très longtemps vraiment très très longtemps j'avais vraiment envie de le découvrir parce que le résumé me plaisait beaucoup déjà on est avec des auteurs et tout forcément moi j'aime trop déjà et puis j'avais surtout envie de découvrir Colin Hoover dans un autre genre je trouvais que c'était très intéressant j'aime beaucoup quand les gens quand les gens non quand les auteurs changent de genre c'est mieux comme ça du coup j'avais très très envie de découvrir ça et j'avais un peu peur en même temps parce que bon voilà et franchement je trouve que c'est un coup de maître franchement je trouve qu'elle a très 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 bien réussi son truc je trouve que l'idée de base est très bonne et je trouve que l'idée est très bien tenue d'un bout à l'autre il y a une véritable angoisse une véritable tension qui est créée dès le début ça monte crescendo le fait d'avoir les deux récits en parallèle d'avoir cette autre vérité qu'on redécouvre complètement d'avoir cette nana qui est plongée un petit peu dans ce récit qui n'arrive pas à s'en détacher en même temps ça l'angoisse énormément de lire tout ça je trouve que franchement c'est très bien maîtrisé le thriller est très bon moi personnellement j'ai vraiment vraiment adoré c'est très psychologique c'est très bien en effet il y a une petite touche de nu romance par notamment le récit de Verity dans lequel il s'est opoudré un petit peu de romance puisqu'elle raconte quand même son histoire aussi avec son mari c'est une biographie et voilà quoi déjà on a également l'Owen qui petit à petit va un petit peu crecher de plus en plus sur le fameux Jérémy donc on a vraiment je trouve qu'elle a très bien validé les genres et je trouve que franchement pour une première incursion dans un univers qui n'est pas du tout le sien bah franchement elle a vraiment géré la fin m'a bluffée vraiment il y a des choses que j'avais vu venir d'autres pas du tout mais vraiment le chapitre final je crois que c'est le chapitre final ou l'épilogue t'attends je regarde ouais les deux derniers chapitres je les ai pas du tout vu venir j'étais complètement mais alors complètement bluffée je ne m'y attendais pas c'est tombé vraiment ça m'est tombé sur la gueule j'avais rien vu venir je m'y attendais pas du tout à ça et j'ai trouvé que c'était vraiment 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 assez génial dans le genre voilà j'ai vraiment kiffé je vous le conseille il est très très court je l'ai lu en une journée personnellement quand je vous disais que j'avais un peu carburé après je pense que j'avais envie de me dire non non ma naïs tu n'as pas lu donc là tu vas y aller quoi et j'ai lu 3 livres en 3 jours j'en suis assez bien ça faisait longtemps mais ouais franchement il est vraiment bien il se lit très très vite je trouve qu'il est très très addictif on n'a qu'une hâte c'est de connaître le fin mot de l'histoire savoir ce qu'il en est est-ce que quand elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison avec elle alors qu'elle est toute seule elle est vraiment pas toute seule est-ce que c'est elle qui psychote complètement est-ce qu'il se passe quelque chose de pas net dans la maison est-ce que qu'est-ce qu'elle va découvrir de ce qu'elle est en train de lire enfin il y a vraiment plein de questions qui se posent et on a des réponses à chaque question donc c'est ça qui est le plus intéressant et c'est un roman que je vous conseille vraiment pour le coup je ne m'attendais pas à être aussi aussi à fond dedans déjà et je ne m'attendais pas surtout à être aussi bluffée je me suis dit c'est une autrice de romance tu t'improvises pas auteur de thriller moi personnellement j'adorais écrire des thrillers parce que j'adore ça mais je pense pas du tout en avoir les capacités alors que de la romance je m'en sens beaucoup plus capable et c'est un genre vers lequel je vais beaucoup plus facilement parce que j'ai l'impression d'y arriver à l'écrire du coup je me dis tu t'improvises pas et franchement je trouve qu'il est très très bien construit et moi j'ai adoré je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup voilà c'est tout pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus à me dire si vous avez envie de les lire j'espère en tout cas vous avoir donné envie de les découvrir parce que personnellement c'était trois très très bonnes lectures franchement j'ai adoré et je vous les recommande vivement voilà je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo salut